Générique Alvancat News, bienvenue pour votre édition spéciale Afrique. En voici les titres. 11 décembre 1960, une des dernières pierres d'achoppement consolidant un peu plus l'indépendance algérienne. La mobilisation dans plusieurs villes du territoire en ce jour aura un retentissement important jusqu'à internationaliser encore davantage la question algérienne. C'est en début d'édition. Puis question dans ce journal, jusqu'où va l'influence russe en Afrique ? Est-elle aussi importante qu'on le dit, même si certains états concernés africains ne l'avouent pas officiellement ? Mais la présence des membres russes sur certains théâtres d'opération est un secret de polichinelle. On interroge en direct pour vous le spécialiste de l'Afrique, Patrick Mbeko. C'est dans un instant. Musique congolaise en RDC, on l'a surnommée la maman nationale, l'ambassadrice du Mutwashi, la danse de son peuple. Disparue à 64 ans, elle l'auteur de 22 albums en 4 décennies de carrière. C'est en fin d'édition. In Memoriam, 11 décembre, date à marquer d'une pierre blanche sur le large panel de l'histoire de l'Algérie. On rappelle les faits historiques, peut-être pour les plus jeunes. En ce jour de 1960, des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie éclatent dans la plupart des villes algériennes. Des slogans nationalistes appuyant un soutien indéfectible du peuple au FLN et au GPRA. Et ce, juste après le démantèlement des cellules des Moudjahidines au lendemain de la bataille d'Algérie. Un message fort envoyé au joug colonial, mais aussi au monde. Le sens de l'histoire est enclenché. Rien ne pourra désormais l'enrayer. Le reste est un récit signé de Nelly Menzikar. Il y a de cela 62 ans, des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté dans la capitale et dans plusieurs autres wilayas du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition irréductible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Le peuple s'est rassemblé dans le but de réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination alors que Charles de Gaulle effectuait une visite dans le pays dans une vaine tentative de sauver la thèse de l'Algérie française. Une date synonyme d'un tournant majeur, ces événements ont permis de porter la voix de l'Algérie et la justesse de sa cause auprès des instances internationales. C'est à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée Générale de l'ONU qu'une résolution reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien a été adoptée le 20 décembre 1960. Une cause est le combat de tout un peuple pour la liberté enfin révélé au grand jour. Et l'indépendance de l'Algérie aura été arrachée le 5 juillet 1962 au prix du Saint. Pour Alger, les crimes coloniaux restent une plaie béante. La question doit être absolument assainie. Le dossier de la mémoire représente un préalable pour le renouveau des relations algéro-françaises, notamment pour la jeunesse des deux pays intimement liés par l'histoire. Lors de la lettre adressée à cette occasion, le président de la République a réaffirmé l'appel à renforcer le front de défense de la mémoire nationale par la nomination de 5 historiens pour se pencher sur des dossiers de l'ère coloniale au sein d'une commission mixte algéro-française en application de l'accord entendu avec son homologue français. Tout autre sujet à présent, sommet Etats-Unis-Afrique prévu pour du 13 au 15 de ce mois à Washington où le président américain Joe Biden tentera de revitaliser les relations entre les Etats-Unis et notre continent à l'heure où d'autres puissances avancent leur pion en Afrique. Il faut le dire, les intérêts géopolitiques pour l'Afrique ont toujours été le parent pauvre des vues stratégiques américaines. En tout cas, Biden plaidera pour davantage d'intégration de l'Afrique dans les décisions mondiales ultérieures. Etats-Unis et l'Afrique toujours, mais par le volet judiciaire et financier puisque le département du Trésor américain, l'équivalent du ministère des Finances vient de mettre à l'index des personnalités africaines visées désormais par des sanctions pour des faits de corruption. Parmi elles, figure Karine Keïta, le fils de l'ancien président malien accusé d'avoir organisé un système de pot de vin pour la réélection de son père. On trouve également dans la liste Alpha Condé, l'ancien président guinéen accusé lui de grave violation des droits de l'homme durant son mandat. L'Afrique, on l'a dit, suscite l'intérêt de tout le monde puisque après les Etats-Unis, cette fois-ci c'est la Fédération de Russie qui annonce la tenue d'un sommet Russie-Afrique programmé en juillet prochain. Annonce faite par Mikhaël Bogdanov, envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une rencontre avec les chefs des missions diplomatiques africaines à Moscou. Justement, on s'est posé la question de cette influence russe en Afrique, influence qui a augmenté de manière significative au cours des dernières années, un intérêt russe qui fait débat au sein des parlements européens ou les intérêts russes qui se heurtent à ceux des puissances occidentales. On entend, on l'a dit, beaucoup de choses sur la pénétration russe en Afrique, notamment par la fameuse société privée Wagner. Et pour faire le tri sur cet amas d'informations, nous recevons en direct de Montréal le spécialiste de l'Afrique Patrick Mbeko. Bonsoir M. Mbeko. Bonsoir. Alors, on l'a dit, l'influence russe en Afrique, quand on en parle avec vous, une influence par le biais, par exemple, de la société privée Wagner, est-elle aussi importante qu'on le dit car lorsqu'on se reporte tout simplement aux chiffres, l'engagement financier russe en Afrique est modique en termes d'investissement de capitaux crédits, à part quelques centaines de membres. N'exagerons-nous pas, par exemple, le poids de la Russie en Afrique ? Il faut dire que la présence russe en Afrique n'est pas aussi nouvelle qu'on nous laisse croire une certaine presse en Occident. On se rappellera du rôle joué par l'URSS dans les années 60 et 70 en soutenant les mouvements de libération anticoloniale sur le continent. À cela s'ajoute le fait que les élites africaines comptent un nombre important de diplômés des universités soviétiques. Donc, pour comprendre la profondeur des relations entre la Russie et l'Afrique, on peut aussi penser aux propos du président ougandais Yuré Moussevini lors de la dernière tournée du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavois, en Afrique. En présence de ce dernier, le président Moussevini avait déclaré, je cite, « Chaque fois que des questions sont soulevées et que certains veulent que nous prenions position contre la Russie, nous répondons, mais vous, ces gens-là, sont avec nous depuis 100 ans, comment pouvons-nous être automatiquement contre eux ? » C'est dire à quel point les relations entre Moscou et le continent ne datent pas de quelques jours ou de quelques semaines, comme nous laissent entendre certains médias experts occidentaux. Cela étant dit, et là où je suis d'accord avec vous, cette présence ancienne ne signifie pas non plus que la Russie a un poids très important sur le continent africain, sur le plan politique et économique. Certes, on la voit se positionner dans des pays comme le Mali, la Centrafrique, le Mozambique, voire la Libye ou même l'Égypte, mais cette présence reste relativement modeste si on la compare à celle des pays occidentaux, lesquels sont et restent les partenaires les plus importants dans la plupart des pays africains jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, je rappelle que lors de la dernière visite de M. Lavois en Afrique, aucun contrat d'envergure n'a été signé. C'est peut-être dans le domaine de la sécurité que la présence russe est la plus significative. Moscou ayant fourni, je crois, près de 44% de toutes les importations d'armes africaines de 2017 à 2021. Une fois qu'on a dit ça, si on revient sur les chiffres, on se rend compte quand même que cette présence-là est assez fantasmée. Elle n'est pas aussi importante qu'on ne laisse croire une certaine presse et certains experts occidentaux. Mais M. Mbeko, on entend beaucoup de choses autour, justement, des membres de Wagner, entités privées. N'est-elle pas, après tout, une formidable opération de communication qui viserait surtout l'opinion occidentale pour faire accroire un fort ressentiment à l'endroit d'anciens partenaires occidentaux comme la France ? Oui, on peut le penser. Il faut dire que beaucoup de choses se racontent sur la présence du groupe Wagner en Afrique. Mais la réalité est qu'il est extrêmement difficile d'établir l'effectivité de la présence de cette société dans certains pays du continent, dans la mesure où son statut est extrêmement flou, comme d'ailleurs le lien qui le rattache au Kremlin. Le Mali, par exemple, n'y fera affaire avec Wagner. Et je dois aussi souligner que toutes les informations sur la supposée présence de ces mercenaires proviennent quasiment toutes de l'Occident. Cela ne veut pas dire que ces informations sont toutes fausses. Non, il faudra peut-être relativiser. En Centrafrique, par exemple, la présence de Wagner est confirmée. Au Mozambique aussi, on a reçu cette présence-là, mais sans plus. Donc, elle n'est pas aussi importante qu'on le laisse entendre en Occident. En fait, Wagner, que, et ça, c'est une hypothèse, pourrait servir de sous-traitant certaines activités paramilitaires ou même clandestines de la Russie. Cela n'est pas impossible. Et de toute façon, c'est une manière de faire qui est bien connue. Les Américains l'ont fait en Irak. Les Français aussi se sont servis des mercenaires pendant des très longues années en Afrique. Donc, la Fédération de Russie et Wagner n'ont rien inventé sur le soleil. Merci beaucoup, M. Mbeko. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous interveniez en direct de Montréal et que vous êtes un spécialiste de l'Afrique. Donc, l'Afrique, justement, il est question toujours, puisqu'on parle du Congo. Il sera bel et bien candidat. Félix Tshisekidi, le président congolais actuel. L'annonce officielle a été présentée hier devant les sénateurs et députés de son pays, réunis en congrès pour son discours sur l'état de la nation. Occasion pour le chef de l'État de la RDC de mettre fin aux supputations concernant un rendez-vous très attendu dans son pays. L'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023. Et puis, comme je vous le disais en titre, on finit en musique avec la disparition ce week-end de la diva Tchala Muna, grande voix du Congo, ambassadrice hors pair de la musique de son pays. On l'avait surnommée la reine du Moutouachi, la danse de son peuple qu'elle a su défendre à travers son art sur les scènes du monde. Dans sa RDC natale, on l'a surnommée Mamou National, notre maman nationale. La chanteuse est morte à 64 ans à Kinshasa. Elle avait produit plus d'une vingtaine d'albums en l'espace de quatre décennies. Voilà, c'était tout pour votre 24 Heures Afrique. Je vous laisse en bonne compagnie avec la suite des programmes sur Alvinca News. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada